Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Cinefeuse Mini consacré à la sortie de The Witch de Robert Eggers. Donc je voulais un petit peu parler de ce film parce que c'est un des rares films d'horreur qui sort dans les salles françaises en ce moment, parce qu'il n'y a plus beaucoup de sorties salles de films d'horreur. Alors ce n'est pas non plus trop étonnant puisque le film s'est taillé une bonne réputation notamment à Sundance. C'est un premier film réalisé par ce monsieur, Robert Eggers. Alors dit comme ça, c'est un peu inquiétant parce que le film a autant marché à Sundance qu'au dernier festival de Gérard Menn, au festival fantastique. Et c'est vrai que les derniers films, notamment It Follows qui sont sortis via le circuit Sundance Festival, etc. C'était quand même des films en partie auteurs qui jouaient sur le cinéma de genre mais n'étaient pas un film de genre totalement. Ce film-là, vraiment, est assez fascinant. D'ailleurs pour preuve, la qualité du film, c'est quand même son premier film à ce monsieur. La qualité du film en fait d'ailleurs que le film est aussi sorti aux Etats-Unis et donc en France, ce qui est très rare même si le film au final n'a pas du tout marché. C'est un film assez rigoureux, assez difficile finalement. Donc là on a le personnage principal du film. C'est un film qui parle beaucoup de la religion et de la foi. Et c'est surtout un film de sorcellerie. Et là où vous voyez les films de sorcellerie, souvent on en parle comme des films qui peuvent être soit des films qui questionnent la sorcellerie. Donc notamment c'est ce genre de film d'époque. Et donc là le film assume totalement le côté fantastique dès le début du film. Donc voilà, on va suivre cette famille. Cette famille de colons anglais qui arrivent aux Etats-Unis, sont tellement élevés dans la foi, sont tellement extrêmes dans leur pratique de la religion. Le père va être viré du village parce qu'ils le trouvent eux-mêmes trop extrême. Et donc le père va décider avec toute sa famille de partir dans les bois et donc de vivre en autarcie. Et donc de vivre dans les champs et de vivre dans une maison seule avec sa famille pour pouvoir les éduquer dans la foi qu'il veut. Donc voilà, le film est déjà très, entre guillemets, un côté très austère. Et le film est tourné en plus, ça c'est quand même un des points importants. Tous les acteurs, en fait, les personnages parlent dans un vieux anglais, en fait, qui est assez difficile au premier abord à comprendre. Mais donc ça fait partie du jeu. Donc l'idée était vraiment de donner un aspect vraiment super réaliste au film. Donc voilà, donc là on est au tout début du film quand le père arrive avec toute sa famille. Donc voilà, on nous présente un petit peu la famille. Donc là, il y a les deux aînés à droite, donc la sœur qui va être, qui s'appelle Thomas Saint, qui va être celle, un peu le personnage principal du film. Le deuxième aîné, donc son frère. Et puis les deux jumeaux, tout à gauche, qui vont un petit peu être des éléments perturbateurs. On a aussi un enfant, c'est en fait un bébé qui va être le, en fait ça va être l'élément déclencheur. Puisque le début du film, donc ça je peux un peu spoiler puisque c'est vraiment le tout début. En fait l'enfant, le dernier-né, le nouveau-né va être enlevé, on ne sait pas par qui. Et en fait on va tout de suite voir dès les premiers plans une scène de meurtre de nouveau-né. Qui nous met tout de suite dans l'ambiance du coup. Puisque voilà, on assume totalement l'idée qu'il y a une sorcière dans les bois et que cette sorcière tue déjà un membre de la famille. Et c'est cet élément déclencheur qui va un tout petit peu transformer, qui va on va dire rendre par un oeud toute la famille en fait. Donc là oui j'aimais bien ce plan parce que c'est un plan où la famille s'en va au début. Donc là vous voyez des indiens, vous voyez des indiens. Donc vraiment on est au tout début des colonies, des colonies des anglais. Donc je crois que c'est au 17ème, 18ème. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a, voilà je trouvais qu'il y avait un côté très The Revenant. Et effectivement pour ceux qui ont vu le The Revenant d'Ina et tout, vous allez retrouver des visuels assez proches. Et pareil une idée de rigueur dans la conception des plans et dans la lumière. Notamment dans son côté très réaliste que le film est tourné essentiellement en lumière naturelle. Via la Alexa, donc là c'est la caméra numérique, ça doit être tourné en numérique. Ce qui est aussi le cas d'ailleurs du film d'Ina et tout, The Revenant. Donc du coup je trouve qu'on a un aspect visuel qui est assez proche. Notamment dans cette idée de faire quelque chose de très très réaliste. Notamment, je le redis encore, mais quand on les entend parler pour la première fois et qu'on voit que c'est du vieil anglais qui est reproduit. On sent quand même une volonté vraiment de rigueur et d'immerger le spectateur dans cette époque. Oui alors là j'ai mis juste cette affiche là. Parce que le film fait référence à différents films sur la sorcellerie et sur le satanisme. Et moi je pense que le film fait, enfin c'est évident que le réalisateur a vu ce film. Donc Axan qui est un film de 1922. Qui est un peu un des films fondateurs sur le satanisme et la sorcellerie. Tout le monde s'inspire un peu de ce film. C'est un film muet qui développe l'idée de la religion et du mélange entre religion et satanisme et peur de la sorcellerie. Et comment parfois la paranoïa qui pouvait entourer ces histoires là. Donc c'est vraiment une espèce d'étude de cas. Je vous invite à le voir. Il y a eu une édition critérienne aux Etats-Unis du film. C'est un film assez fascinant. Et clairement on a pas mal de scènes qui répondent notamment au film du coup à The Revenant. À The Revenant, Lapsus. À The Witch. Puisque effectivement on retrouve un peu cette ambiance de sorcière dans les bois. Et d'une famille emprise avec sa foi et à la paranoïa de la sorcellerie. Donc dans des petites cabanes comme ça. Donc c'est assez proche. Donc voilà. Donc là c'est le personnage principal incarné par Anya Taylor-Joy. Alors c'est intéressant aussi parce que tout le film. Donc c'est quasiment un huis clos en fait. On va avoir que toute la famille pendant quasiment tout le film. Et ce qui est intéressant c'est que tous ces acteurs sont inconnus. D'ailleurs Robert Eggers disait que ça a été un avantage pour lui. Puisque comme il a voulu faire le film dans un vieil anglais. Il fallait trouver des acteurs qui puissent jouer avec ce langage un peu différent. Et du coup il a pu trouver les meilleures personnes, les meilleurs acteurs pour jouer ses rôles. Notamment il faut quand même comprendre qu'il y a dans ce film des animaux, des enfants, un langage différent. Donc c'est assez... Il a mis la barre très très haute quand même pour son premier film. Et c'est assez fou parce que par exemple cette actrice qui n'a vraiment pas fait grand chose avant, je pense qu'elle va exploser. Parce que c'est vraiment une actrice assez fascinante. Elle porte vraiment le film sur ses épaules. Et elle joue vraiment d'ailleurs ce personnage qui questionne la foi de ses parents et la religion. Et qui voit un peu les incohérences. Et au fur et à mesure du film on va se rendre compte que c'est un peu son parcours initiatique. Et ça c'est assez incroyable. De toute façon tous les acteurs sont très bons, notamment les enfants. Oui et donc voilà, là j'aime beaucoup ce plan parce que ça revient un peu sur l'aspect, comme je disais, naturaliste du film. Le film a été tourné en grande partie en lumière naturelle. Alors évidemment là je pense qu'il y a des ajouts. Parce que là il ne peut pas avoir tourné que en lumière naturelle. Mais c'est aussi un des avantages du numérique. Et donc ce qu'on pouvait aussi voir dans The Revenant. Donc vraiment donner un aspect très crédible à l'image. Surtout que l'image est quand même super composée. On sent vraiment qu'ils se sont bien fait chier à trouver plein de sources de lumière différentes. Pour montrer un tout petit peu, pour mettre un peu en scène le film. Et il y a une composition des plans qui est très proche. Vous voyez avec la fenêtre et tout, la composition des plans est très tableau. Enfin très tableau de l'époque. Et vraiment le film est absolument sublime. Vraiment c'est une réussite. Moi le film m'a beaucoup rappelé un autre film qui n'est pas du tout un film de genre. C'est Le Fils de Sol. Qui était passé à Cagnes il y a deux ans. En fait c'est intéressant parce que c'était aussi un premier film. Et on retrouve chez ces deux réalisateurs une espèce de rigueur. Une volonté de presque de revenir à un visuel, enfin c'est faux, mais comme quelque chose de presque tourné pour de vrai quoi. Et donc ça c'est assez impressionnant. Et on voit vraiment la composition des plans de travail. Alors oui voilà. Donc ça c'est Black Phillip. C'est comme ça qu'il s'appelle dans le film. C'est les jumeaux qui lui donnent ce nom. C'est le bouc noir qui apparaît dans le film. C'est assez drôle parce que comme j'ai dit le film parle beaucoup. Il y a des acteurs enfants, il y a des animaux. Donc c'est vraiment tout ce qu'on ne conseille pas de faire quand on fait un premier film. Parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus compliqué. Donc Black Phillip c'est comme ça que l'appellent les jumeaux. C'est ce que j'ai dit. Mais voilà c'est le bouc évidemment. Le bouc c'est le symbole de Satan. Et ce qui est assez fou c'est que le film qui est vraiment un tout petit budget. On est je crois sur un 3 millions d'euros. Ils ont réussi à le rendre inquiétant. Alors que de mon avis ça n'a pas dû être facile. Le film joue vraiment cet aspect naturel. Vous n'avez quasiment aucun effet spécial dans le film. Et donc essayez de vous inculper la peur via juste un bouc. Je dois avouer que c'est assez impressionnant. Ouais voilà donc ça c'est ce qui est aussi intéressant dans le film. Et c'est en fait la grande partie du film se concentre là dessus. C'est la paranoïa de cette famille. En fait une fois que le nouveau-né va être enlevé. Tous les membres de la famille vont se reprocher. Et vont penser que l'un des membres de la famille a fait un pacte avec le diable. Et c'est là où on voit toute la paranoïa de cette situation extrême de la religion. Et là on est vraiment dans la figure classique. Parce que l'aspect, l'élément fantastique apparaît au début, apparaît au fur et à mesure à la fin. Mais ce qui est assez génial et très bien fait dans le film, c'est à quel point en fait la sorcière n'a même pas besoin de se salir les mains. Puisqu'en fait elle n'a qu'à laisser ses croyants s'entretuer entre eux. Pour trouver, pour obtenir ce qu'elle veut obtenir. C'est ça qui est assez fascinant dans le film. Et vraiment le scénario est assez excellent. Robert Huggers, il a expliqué que le tournage a été assez difficile. Ça a été vraiment un tournage au fin fond de la forêt. Vu qu'ils n'avaient pas trop de budget, il fallait tourner un peu à l'arrache. Ils s'occupaient beaucoup de la composition. Justement parce qu'ils n'avaient pas le droit à beaucoup de prises. Et en même temps on sent dans ce film cette difficulté de tournage qui transparaît un tout petit peu. Et qui donne vraiment cet aspect lourd au film. En plus il y a aussi la musique qui est très expérimentale. C'est plus du sound design que de la musique. Donc voilà, moi je vous le dis. The Witch, a New England Folk Talk. Jetez-y un coup d'œil pour les gens qui ont aimé The Revenant. Mais aussi pour les gens qui aiment les films de sorcellerie. Pour les gens qui veulent voir un film d'horreur un peu différent. En tout cas la rigueur de ce type de film d'horreur. Ou même pas film d'horreur. Ce genre de film là, on n'en voit pas tous les jours. Et pour un premier film c'est vraiment une vraie réussite. C'est pas parfait, il y a des petits problèmes. Le film est assez court. Il aurait pu se développer un peu plus à la fin. Mais ce qui est clair c'est qu'il y a des images qui restent. Ce que je n'ai pas dit aussi c'est effectivement. La plupart des dialogues en fait, c'est des dialogues. Et c'est là où on retrouve le côté axane. Le côté très documenté. Ont été tirés en fait de retranscriptions de procès de l'époque. Donc en fait ils ont vraiment fait des recherches assez hallucinantes. Si vous lisez un peu les interviews du réalisateur, il a l'air assez taré. Puisqu'il a vraiment essayé d'obtenir quelque chose de très détaillé. Et lui-même regretté d'avoir parfois dû enfreindre certaines règles historiques. Pour pouvoir s'adapter à la fiction. Mais c'est assez fascinant à quel point ils ont vraiment essayé de reproduire quelque chose de réel. Et ça c'est une rigueur qu'on devrait avoir dans chaque film. Mais qu'on n'a pas tous les jours. Ça c'est clair. Voilà donc c'est terminé pour moi. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film. N'hésitez pas à en reparler dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine émission.